Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la quatrième vidéo annexe sur Sonic CD. On se retrouve pour le quatrième monde et comme à notre habitude je vais vous montrer l'emplacement de l'hologramme de Metal Sonic ainsi que du générateur d'ennemis qui se trouve dans le passé de chaque stage et tout ceci avec le plus de précision possible. Alors tout d'abord dès le début de la zone 1, commencez par monter sur ces petites plateformes mouvantes pour aller tout en haut du stage. Ici on va continuer tout droit, vous avez une petite télé de protection si ça vous intéresse. Et vous pouvez constater qu'il y a des petits tapis roulants tout simplement et que vous pouvez orienter leur sens avec les petits panneaux avec les flèches. Donc ici vous avez le panneau passe en haut du stage tout simplement, donc restez bien en haut du niveau. Et ici orienter le sens pour que les tapis de la petite faille remontent tout simplement, donc dans le sens jaune-orange. Là vous vous laissez tomber dedans et ça va vous permettre de prendre assez de vitesse pour aller dans le passé tout simplement. Donc dans le passé vous allez voir que c'est pas très très compliqué de trouver le générateur d'ennemis ainsi que l'hologramme de Metal Sonic. Alors je vais vous montrer le chemin le plus simple, vous en avez plusieurs de toute façon, donc vous en faites pas, ils sont pas trop trop compliqués à trouver. Donc à partir d'ici vous sautez vers la droite, vous tombez sur cette petite plateforme. Donc si vous tombez en bas et que vous avez pas réussi à monter, vous en faites pas, je vais vous montrer le chemin également. Donc vous avez un petit panneau futur juste là. Ici vous arrivez sur des plateformes à bumper, à bumper jaune. Donc là vous vous laissez sauter avec, enfin vous vous laissez décoller et vous arrivez tout simplement au générateur d'ennemis que vous pouvez détruire. Alors si vous arrivez d'en bas, je vais vous montrer comment monter. Ici vous avez des petits bumpers rouges, voilà, vous vous laissez décoller comme ceci et vous arrivez tout simplement sur les plateformes de bumper où vous pouvez monter sur le générateur. Alors là redescendez d'un petit étage, vous mettez en fait à hauteur des plateformes à bumper et là vous continuez par ici. Parce que c'est seulement par cette voie là que vous trouverez l'hologramme de Metal Sonic. Enfin en tout cas c'est la voie la plus simple que j'ai trouvée. Ensuite il suffit de faire du tout droit et vous allez tomber dessus. Donc voilà, on peut l'apercevoir déjà par ici. Hop, si j'y arrive, je suis bloqué en fait. Voilà. Donc ici vous avez l'hologramme de Metal Sonic, voilà, vous n'avez plus qu'à le détruire. Donc c'est un stage qui est relativement simple, vous n'avez pas normalement besoin, quasiment pas besoin de moi là-dessus. Donc ici, laissez-vous retomber en bas, c'est ce que je vous conseille. Donc c'est pas un stage très compliqué, c'est quasiment que de la ligne droite pour la fin. Donc voilà. Voilà pour la zone 1, donc elle est très très facile à réaliser celle-ci. En plus l'hologramme et le générateur d'ennemis ne sont pas trop trop durs à trouver, c'est ça qui est bien. Donc vous allez voir que pour la zone 2, c'est pareil à peu près, c'est de la même difficulté. Bon par contre, il ne faut pas... Vous allez voir que le panopaste se situe dès le début du niveau, il ne faut pas le perdre sinon vous allez devoir recommencer. Donc je précise que si vous vous ratez, n'hésitez pas à vous suicider et puis ensuite à recommencer, etc. Donc le panopaste est juste là, donc ne le loupez pas. Donc ici, il ne faut pas prendre trop de vitesse sinon vous allez enclencher le truc et du coup, vous allez perdre votre attribut paste. Donc ici, vous avez un bumper caché juste ici qui vous permet de monter sur la petite plateforme juste au-dessus. Vous avez une télé de protection bleue et un petit bumper rouge qui vous permet d'aller tout en haut du stage. Donc là, avancez un petit peu et mettez-vous en boule pour dévaler la pente comme ceci. et prendre assez de vitesse pour aller dans le passé tout simplement. Donc là, vous allez arriver sur des plateformes. Donc continuez d'aller toujours vers la gauche pour prendre assez de vitesse. Sinon, vous allez tomber entre les plateformes. Donc là, hop. Ici, il faut revenir juste au-dessus du début du stage. Donc ici, vous avez juste après les plateformes à sauter ici sur le petit tapis roulant. Donc là, sautez et vous arrivez jusqu'à l'hologramme de Metal Sonic. Vous voyez que je suis juste au-dessus du début du stage. Donc c'est pour ça qu'il faut se mettre là. Donc je vais vous remontrer un petit peu le passage. Vous voyez, vous avez les plateformes qui sont juste au-dessus. Et vous avez juste à sauter en dessous, tout simplement. En passant par là. Donc soit en tombant ici, c'est le plus simple. Donc voilà pour le premier... Pour l'hologramme de Metal Sonic. Donc maintenant, je vais vous montrer le générateur d'ennemis. Alors je vais passer par là, hop. Directement. Donc ici, faites attention au bumper rouge. Alors ici, je vous conseille de rester en bas du stage. C'est ce qu'il y a de plus simple. Alors comme ça, vous tapez une bonne accélération et vous vous mettez en boule. Vous allez parcourir quasiment la moitié du stage comme ça. C'est très pratique. Alors jusqu'à temps d'arriver à un truc avec des murs verts encore. Enfin, ce sera notre point de repère. Mettez le sens du panneau pour que vous puissiez remonter. Ensuite, vous le prenez comme ceci. Et vous, on vient d'apercevoir le générateur. Donc là, vous avez le bumper rouge qui est juste là. Donc servez-vous-en pour monter sur la petite plateforme qui est juste là. Et ici, vous avez le générateur d'ennemies. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez que ce monde-là est assez simple, mine de rien. Et que les générateurs, etc. ne sont pas très très durs à trouver. Bon après, vous avez... C'est à vous de choisir un petit peu le chemin que vous allez emprunter pour aller jusqu'à eux. Mais la part du temps, c'est multiple. Vous pouvez rester en bas du stage et pouvoir les atteindre quand même. Donc voilà. Donc voilà pour ce monde. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Si vous avez du mal à vous repérer ou vous trouvez ça trop flou, n'hésitez pas à poster un commentaire et je vous aiderai avec plaisir. Donc voilà, sur ce, on se retrouve tout de suite pour le prochain monde. Pour l'emplacement de l'hologramme de Metal Sonic et des générateurs d'ennemies. A tout de suite.